Si vous souhaitez être à la ligne du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes un bon endroit. Avec Cameroun TV, l'information de qualité vous y est proposée. Notre équipe d'experts politologues et analyses sportives vous remercie pour vous qui êtes toujours abonné et continuez à nous faire confiance. Bien sûr pour vous qui êtes nouveau, abonnez-vous tout en activant la cloche de notification pour rester toujours informé. Un mois après son enlèvement suivi de son assassinat, Martinez Zogo fait toujours l'actualité au Cameroun. Paul Biya a donné des instructions pour que des enquêtes soient menées pour identifier les auteurs de ce crime barbare. Plusieurs suspects interpellés sont en exploitation depuis le 06 février 2023. Parmi ces personnes suspectées d'avoir fomenté le plan d'assassinat de Martinez Zogo, figure l'homme d'affaires Amgou Belinga et plusieurs de ses collaborateurs. La famille de la victime est touchée par la mobilisation des Camerounais pour réclamer justice pour Martinez Zogo. Crescence Mungu, la sœur de Martinez, croit en l'implication personnelle du chef de l'État pour la découverte des auteurs de l'assassinat de son frère. Le président de la République va suivre personnellement le dossier et le peuple crie justice. Que ça ne se répète plus, parce que ce n'est pas la première fois, sauf que le cas de Martinez, c'est plus douloureux. C'est plus atroce. « Comme tous les Camerounais se sont impliqués, y compris le chef de l'État, ça nous rassure quand même, un peu qu'on aura la vérité », a-t-elle déclaré au micro des confrères d'Ekinox TV. Les auditions de ce poursuivre au C'est. Laurent Esso abandonne Amgou Belinga. Face à la polémique qui enfle, Laurent Esso a été contraint de s'expliquer chez son ami Biya. Selon le magazine Jeune Afrique, le ministre n'y être l'ami de l'homme d'affaires Amgou Belinga. C'est ainsi qu'il serait parvenu à rassurer Paul Biya, qui ne souhaite pas entacher la fin de son mandat, avec une affaire aussi sanglante qui braque tous les projecteurs du monde sur son palais. Selon une source au Palais des Toudis, Laurent Esso a pu s'entretenir avec le président, dès que son nom est apparu dans cette affaire. Il lui a assuré n'être pas impliqué, et a expliqué ne pas être un ami de Jean-Pierre Amgou Belinga. Paul Biya suivrait avec attention l'évolution du dossier, notamment via le contre-amiral José Fouda, rapporte Jeune Afrique. Et pourtant, au Cameroun l'amitié entre le ministre Laurent Esso et le sulfureux homme d'affaires Amgou Belinga est un secret de polychinelle. Lors de la première communion des enfants du patron du groupe L'Anecdote, Laurent Esso s'était déplacé en personne. Sur les vidéos, il s'affichait décontracté, sans protocole en train d'embrasser chaleureusement les époux d'Amgou Belinga.